revue de presse du quotidien numérique d'afrique du samedi 16 mai 2020 à la une du journal nous avons trois titres à savoir le burkina faso décès de 12 présumés terroristes dans leurs cellules le cicès rejette la version du procureur de fadangouma ensuite afrique subsaharienne l'onu alerte sur le risque d'augmentation du nombre de morts du vih sida et enfin le dernier titre à la une angola isabel dos santos affirme que des preuves ont été falsifiées pour gérer ses avoirs à l'intérieur du journal le premier afrique sur l'afrique subsaharienne l'onu alerte sur le risque d'augmentation du nombre de morts du vih sida dans un communiqué publié le lundi 11 mai 2020 les représentants de l'onu ont attiré l'attention des différents gouvernements sur le risque de l'augmentation du nombre de décès causés par le vih en afrique subsaharienne cela pourrait arriver par une perturbation de l'accès des malades au traitement en raison de la pandémie du co vide 19 au nigéria environ 23 000 déplacés en un mois face à la crise humanitaire latente le haut commissariat des réfugiés a lancé la lettre au nigéria en début du mois de mai l'institution indique qu'environ 23 000 personnes ont trouvé réfugiés au niger voisin au mois d'avril pour fuir la violence persistante au nord-ouest du nigéria un rgc le contrat des passeports biométrique dénoncé par les ong des organisations anti corruption et citoyennes de la république démocratique du congo sont montés au créneau le mercredi 13 mai 2020 pour demander à l'état le non renouvellement du contrat de la fabrication des passeports biométriques ils pointent du doigt les manquements constatés dans l'exécution de l'actuel contrat avec la société belge chargée de la fabrique des passeports biométriques congolais aussi exige-t-il un appel d'offres transparent pour le contrat à venir toujours à l'intérieur du journal burkina faso oui militaires tués dans le nord près de la frontière lundi lors d'une attaque terroriste à kankafogoul localité située dans le nord du burkina faso près de la frontière du niger une équipe du détachement militaire de seba en patrouille a été la cible d'une embuscade menée par des groupes armés terroristes jeté à kankafogoul près de la frontière du niger le bilan provisoire est de quatre soldats décédés et quatre autres toujours portés disparus a indiqué à l'afp une source sécuritaire afrique le barrage sur le nil khartoum rejette une proposition d'accord éthiopiennes le soudan a rejeté le mardi 12 mai une proposition éthiopienne de signer un accord initial donnant le feu vert au remplissage d'un méga barrage controversé khartoum a appelé l'éthiopie et l'égypte à reprendre les négociations bloquées sur le sujet sous l'égide des états angola isabelle de santos affirme que des prêts ont été falsifiés pour gérer ses avoirs la fille de l'ex président de l'angola et etoardo dos a affirmé mardi qu'une partie de ces biens avait été gelé dans son pays au portugal dans le cadre d'une vaste enquête pour détournement de fonds publics sur la fois d'un faux document burkina faso décès de douze présumés terroristes dans leurs cellules le cic s rejette la version du procureur de fada n'gouma dans un communiqué publié le 13 mai dernier le procureur du faso près le grand le tribunal de grande instance de fada n'gouma informé que la gendarmerie avait ouvert une enquête après la mort dans leur cellule de douze personnes interpellées suspectées de faits de terrorisme à tanwalbougou dans la région de l'est une version rejetée par le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés cic s qui indique que les personnes arrêtées auraient été torturés et exécutés le jour de leur arrestation à l'intérieur du journal nous avons la rubrique info des pays d'afrique république centrafricaine le nombre de cas positifs à la maladie franchit le seuil de 200 rdc l'évêque pascal moukouna incarcéré à la prison de makala niger les habitants alertent sur la présence des hommes de desch dans la zone du liptaco n'gouma rdc la fc demande le déconfinement total de la gombe nigeria cinq soldats tués dans une attaque djihadistes au mali la justice interpellé dans l'affaire de faux bulletins de salaire dans l'armée tchad le taux de malnutrition pourrait dépasser 15% au rwanda l'armée rwandaise a mené une incursion à rdc en avril selon un rapport d'expert le soudan du sud le soudan du sud enregistre son premier cas son premier décès dû au covid-19 au soudan l'état préoccupé par la stabilité dans la région d'habi burundi covid-19 les représentants de l'OMS dans le pays expulsé jibouti le pays va bénéficier d'un décaissement rapide de 43 millions de dollars du fmi pour faire face au covid-19 egypte la construction egypte en plein quartier résidentiel suscite la colère éthiopie 40 millions d'euros de la france pour soutenir le plan d'urgence anti-covid-19 au gabon kenya l'union européenne renforcera les inspections des cargaisons de haricots verts l'éthiopie l'éthiopie l'OTAN disposait à venir en aide au gouvernement légitime pour les autos dernier pays d'afrique touché par le covid-19 ouganda la journée des martyrs est reportée en raison du covid-19 seychelles l'interdiction de deux ans pour les navires de croisière au togo coronavirus 19 nouveaux cas détectés ce jeudi bourguina faso déploiement de 15 000 volontaires contre la propagation du covid-19 covid-19 au sénégal les 150 sénégalais rapatriés de france sont rentrés directement auprès de leur famille au mozambique 50 insurgés abattus par l'armée dans le nord du cap delgado en tanzanie le gouvernement demande les informations selon lesquelles la zambie et le rwanda ferme leurs frontières ghana les personnes qui refusent de porter des masques dans les lieux publics pourraient être arrêtés et emprisonnés selon anguiman manu en tanzanie des médecins tanzaniens expriment des craintes concernant les cas cachés du coronavirus en sierra leone le procureur général met en garde contre toute ingérence dans les enquêtes policières somalie le président farmaio nomme deux juges au tribunal régional de banadi île de la réunion remise d'ordinateur à 100 familles en situation de fracture numérique au port saut tomé et principe l'union européenne reprend le pont aérien humanitaire tunisie le bilan épidémiologique est changé pour la 5e pour le cinquième jour de suite toujours en tunisie le gouvernement annonce de nouvelles mesures d'assouplissement du confinement général gambi une nouvelle constitution qui pourrait condamner barreaux à un seul nouveau mandat de 5 ans en Algérie l'ambassadeur du Maroc convoqué après des propos controversés il maurice COVID-19 le pays ne compte plus de cas actifs en Côte d'Ivoire le CNS annonce la levée du couvre-feu à compter du 15 mai en Afrique du Sud l'opposition conteste le confinement devant la justice en Angola le bureau du procureur général clarifie l'affaire Isabelle Dos Santos voilà c'est l'essentiel des titres contenus dans le quotidien numérique d'Afrique du samedi 16 mai 2020 alors vous pourrez retrouver le quotidien numérique d'Afrique sur les différents chiosques en ligne les chiosques en Afrique en Europe les chiosques américains ou asiatiques en Afrique vous pourrez trouver par exemple au Cameroun sur iChiosques vous pourrez retrouver le quotidien sur iChiosques à l'adresse www.ichiosques.cm et sur ce chiosque vous pourrez retrouver le quotidien numérique d'Afrique du jour il est là également le quotidien est présent sur mon chiosque mon chiosque mon chiosque à l'adresse www.monchiosque.com 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 voilà vous avez le quotidien numérique d'Afrique le numéro du jour et également le numéro précédent. Vous pourrez également les avoir sur ce kiosque. Également, le quotidien est aussi présent sur eMediaPlace. Voilà, vous avez le quotidien numérique d'Afrique. eMediaPlace à l'adresse www. eMediaPlace.com ou encore sur ePlace.fr Vous pourrez avoir le quotidien sur ePlace. l'adresse de la plateforme www.ePlace.fr 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 Dans la catégorie internationale l'adresse de la plateforme la plateforme est www.ePlace.fr 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 ou encore faire un abonnement de six mois ou d'une année, selon vous. Également, le quotidien est aussi présent sur Cdiscount. Cdiscount à l'adresse www.cdiscount.com Voilà, vous avez le quotidien. Vous pouvez également aller chez Orange France, le kiosque d'Orange, à l'adresse www.orange.ipress.fr. Vous aurez le quotidien numérique d'Afrique. Le quotidien, vous pourrez l'avoir également sur le kiosque de GMPA. GMPA À l'adresse www.kiosque-gmpa.via.s.com Voilà, vous aurez le quotidien. Ou encore sur Scopalto, au kiosque, à l'adresse www.scopalto.com Vous aurez le quotidien numérique d'Afrique du jour et des jours précédents. Et aussi des jours à venir si vous faites l'abonnement. Merci. 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 Merci.